Ok, alors on va rassembler notre matériel. C'est sûr qu'il faut que je mette mon garrot pour trouver ma verne en premier. Alors, les mêmes choses que l'on fait d'habitude, serrer votre poing, met ce côté, on peut tapoter. C'est sûr qu'on privilégie le pli du coude pour la ponction veineuse. J'ai ma verne. Ok, alors là, j'enlève mon garrot pour adapter mon matériel. Alors, j'ai besoin d'un adaptateur pour mon papillon. Alors, je peux sortir mes choses parce que tout ce qui a besoin d'être stérile est protégé présentement. Bon, je vais-tu l'ouvrir? Parfait. On va le faire défriser un petit peu, notre ongle, si on veut. Ok. Cette partie-là, on va aller sur l'adaptateur. Donc, ça, ça serait prêt à servir. Fait que j'ai tout, je suis droitière, je vais piquer avec ma main droite. Alors, toutes mes choses sont à gauche. Ok. Alors, je peux même, je ne l'ai pas faite, je pourrais même me couper un petit diachilon pour qu'il soit prêt à servir quand j'en aurai besoin. Comme ça. Là, je respecte l'ordre de mes tubes. Là, ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis, je peux enfiler un tube déjà dans mon barilet. Ok. Alors, je serais prête à remettre mon garrot. Alors, on remet le garrot. On refait gonfler notre veine. Serrer, desserrer, monsieur côté. Parfait, ça. On se garde une dernière fois. Je vais prendre mon tampon de chloroxydine. Pour la ponction, on va faire un circulaire. Pendant que ça sèche, je mets mes gants. Puis, je ne perds pas mon site de vue. Ok. Alors, il faut toujours que mon petit protège-aiguille soit sur le dessus pour que mon biseau soit bien placé. J'ai enlevé mon capuchon. Je vais maintenir ma veine. Toujours tirer par en bas. Faire attention pour ne pas que l'aiguille touche au gant. Ou je peux le faire en haut puis en bas. C'est au choix du chiffre. Toujours avoir un oeil sur le début de la tubulure pour voir mon petit retour de sang. Alors, monsieur côté, ça va piquer. Alors, j'ai mon petit retour de sang. Cette main-là devient ciment. Puis, avec l'autre, je vais faire mon retour. Wow! Alors, des fois, on n'a pas besoin de bouger beaucoup. Alors, quand mon premier tube est empli, je vais changer, mettre le deuxième. À la moitié du dernier tube, je vais enlever mon garrot. Toujours doucement pour ne pas bouger. Je laisse mon tube s'emplir. Je vais enlever la suction du tube parce que ça va faire un petit pincement si je ne le fais pas. On va mettre la petite gaze à côté. On retire doucement. Puis, on vient béquer bobo. Alors là, il faut que... J'appelle ça farcir du soleil, là. Il faut que je recapuchonne mon aiguille sans me contaminer. Je m'occupe de mon patient. Puis, le reste, je m'en occuperai tantôt. Alors, on fait une bonne pression. 30 secondes, une minute. On vérifie est-ce qu'il saigne. Il saigne encore? Je reste là. Il ne saigne plus? Bien là, je pourrais mettre mon diachylam. OK? Puis, je vais me débarrasser de mon matériel. Alors, c'est préférable. Si vous êtes capables de tout enlever en même temps, on le fait. Puis, on fait toujours plonger la partie qui a une aiguille en premier. OK? Alors, ma ponction sera terminée.